Cette photographie que je sors de sa pochette est un plan film, probablement en acétate de cellulose, qui a été réalisé par un photographe qui a travaillé pour la société de création artistique Heurtier. Pour un travail de commande qui lui a été passé par une entreprise de Saint-Brieuc, le Mont Carmel, qui était une usine de fabrication de bleu de travail. Au Musée de Bretagne, on a fait entrer dans les collections, par phase successive, un certain nombre des photographies de cette société qui aujourd'hui se composent d'environ 27 000 clichés, un peu plus de 27 000 clichés. La photographie ici choisie, c'est celle d'une entreprise qui s'appelle le Mont Carmel, déjà fondée dans les années 50, mais elle va énormément se développer au cours des années 60, au point de quasiment doubler son personnel entre le début des années 60 et la fin des années 60 à peu près. 95% de la main d'œuvre de cette entreprise est une main d'œuvre féminine, en général assez jeune, une moyenne d'âge autour de 20 ans. Ici, c'est une des salles de l'entreprise qui se situait, son siège en tous les cas, se situait rue du Préchaîné à Saint-Brieuc, dans le quartier dit de Robien. Alors, on a une scène d'activité assez intense, prise sur le vif. Les salariés ne regardent pas véritablement l'objectif, elles sont dans leur travail. À cette époque-là, elles étaient encore étribuées à la pièce. Il faut savoir aussi que quand l'entreprise passe cette commande de photographie, on a véritablement une sorte d'apogée de la production. Les années 60, c'est une phase, bien sûr, de montée en puissance économique, et notamment industrielle de la Bretagne. Mais on a déjà les signes de quelques vacillements, de beaucoup de combats sociaux qui ont été faits aussi pour la dignité, pour des augmentations de salaires. Alors, c'est très présent dans des slogans qui existent depuis 1968, comme « L'Ouest veut vivre », qu'on va entendre beaucoup dans la voix de travailleurs. On pense bien sûr à la grève du joint français en 1972. Là encore, une entreprise qui emploie une main-d'œuvre féminine très importante. Il faut savoir que l'année 1971, donc après cette photographie, il y a une première grande grève pour des revendications de salaires et encore une fois, la question de cette dignité aussi ouvrière. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est à peu près 44 heures de travail qui sont demandées hebdomadaires, qui grevaient beaucoup la semaine, on va dire, de ces femmes. La photographie est réalisée pendant la journée. On a donc un certain nombre d'informations très précieuses d'un point de vue documentaire qui apparaissent dans l'organisation du travail, dans le type de machines qui sont utilisées. Mais ce qui m'intéresse peut-être davantage, c'est un certain nombre d'éléments qui donnent aussi un caractère très plastique à l'image. Tout d'abord, le photographe a installé son appareil, probablement une chambre photographique sur pied. Il a fait son cadre et il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'à la différence d'une démarche que l'on pourrait attendre de la part d'une photographie de type documentaire, où très souvent on a un point de vue frontal, donc de face, pour donner le maximum d'informations. Ici, il a décidé au contraire d'avoir un point de vue oblique, avec cette vision en perspective, où on voit justement l'échelonnement des différents établis. Et en même temps, tout un travail de cadre qui va composer l'image à partir de lignes qui deviennent un peu des éléments de structure de son image. Par exemple, on peut noter qu'il compose exactement, par rapport à une ligne qu'il identifie, un élément de structure du bâtiment, qui est ce montant vert que l'on aperçoit au-dessus de l'ouvrière qui elle-même est au centre de l'image, et qui devient un peu une sorte de symbole, finalement, de toute l'activité qui ensuite est répétée par les autres ouvrières dans le reste de l'espace. Cet axe vertical central, il est ensuite redoublé par tout un rythme d'autres verticales que le photographe a clairement identifiées, qui sont donc associées à chaque poste de travail. Et puis, on a un ensemble de lignes obliques qui sont marquées par les différents éléments des établis qui viennent en contrepoint, en quelque sorte, de ces lignes de force verticales. Sur cette structure de lignes, il identifie la présence de couleurs, la dominante bleue, toutes les nuances de bleu qu'il arrive à capter et qui viennent là aussi dessiner une sorte de chemin du regard dans l'image. Et puis, au-delà de ce bleu qui domine, des ponctuations qui apparaissent, qui sont essentiellement des ponctuations de couleurs orangées. Il y a un vrai travail de composition plastique qui s'est opéré. Et c'est souvent ce qui frappe d'ailleurs dans le travail des photographes de la société Heurtier. Il fallait donner une image positive, évidemment, pour ensuite pouvoir diffuser ces images, sans doute avec une fonction publicitaire pour l'entreprise commanditaire. de la société Heurtier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada